9 stratégies pour devenir rentier grâce à la bourse en fonction de votre profil. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 9 stratégies pour devenir rentier en fonction de votre disponibilité, de votre capital, de vos actifs préférés et du risque que vous êtes capable d'accepter. En fin de vidéo, je vous montre également une petite application qui vous guidera dans vos choix. Mais attention, je parle de devenir rentier, pas devenir riche. On peut être rentier à partir de faibles sommes. Devenir riche, là, c'est plus difficile. Je ne vous propose pas de baguette magique, ni de fausses promesses. Juste des outils, certes efficaces, mais seulement des outils et des méthodes. Pour le reste, à vous de jouer. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, je vais prendre comme support pour cette vidéo un article que j'ai écrit sur le blog trading-attitude.com. Vous avez l'URL ici et je vais le reproduire dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à aller le consulter. Et on va commencer tout de suite par la première stratégie. La première stratégie n'est pas vraiment une stratégie. Je l'appelle All In. Si vous avez hérité ou vendu une entreprise, vous vous retrouvez certainement avec une grosse somme d'argent. Il ne faut pas la laisser sur un livret ou à la banque. Ça, je vous l'explique dans ma formation Bastion. Tout pour protéger votre épargne. Vous pouvez investir cette somme dans l'immobilier ou la bourse. L'immobilier, j'en ai plusieurs fois parlé, c'est particulier. Et surtout, très localisé et comme son nom l'indique, immobile. C'est un peu risqué dans une époque très incertaine comme actuellement. De plus, vous allez avoir de plus en plus de normes à adopter et donc des travaux qui vont réduire votre rentabilité. Voir que vous ne pourrez pas payer. Et même si vous achetez dans le neuf, il y aura toujours de nouvelles normes, toujours plus contraignantes. Donc l'immobilier, c'est quelque chose de particulier. Par contre, si vous avez une grosse somme d'argent, la placer en bourse permet de se créer instantanément une rente, grâce aux dividendes. Si cela ne demande aucun effort, il faut bien sûr du capital, mais peu d'efforts d'épargne ultérieurement. Par contre, le risque est grand. Et oui, car vous injectez beaucoup de capital à un moment donné. Car quand vous investissez à long terme, il n'y a pas de stop loss. On espère toujours que ça va se redresser. Alors cette stratégie, comme vous le voyez, le capital de départ est très important. Mais après, on n'a plus besoin d'épargner tous les mois. L'effort de travail, il est quasiment nul, puisqu'on va sélectionner quelques actions sûres au départ. Par exemple, du L'Oréal, du Sanofi, du Essilor, du Total ou les équivalents américains. Et on va placer toute notre somme répartie sur ces actions. Et si vous investissez en haut d'une bulle, le risque est très gros. Le risque en capital est très gros. Un des avantages, c'est que très rapidement, ou quasiment instantanément, en tout cas dès que les premiers dividendes tombent, vous êtes rentier. Alors vous allez me dire, mais tu inverses le problème. En fait, en ayant une grosse somme d'argent, on est quasiment déjà rentier. Alors pas tout à fait, parce que si votre somme d'argent, vous ne l'investissez pas, vous n'obtenez pas de rente. Donc cette stratégie All In, elle est super simple. Et vous pouvez l'appliquer à tout montant de capital de départ. Voilà, ça s'applique au capital de départ. Alors ensuite, nous avons la stratégie automatique. Vous pouvez voir une vidéo, vous pouvez cliquer en haut à droite de cette vidéo pour la voir. Ça vous explique comment investir en bourse en automatique et sans ordinateur. Cette stratégie est très simple. Et elle vous permet de démarrer avec un faible capital en utilisant le Dollar Cost Averaging. Alors le Dollar Cost Averaging, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait d'investir dans une ou plusieurs actions, tous les mois, la même somme. Donc je vous explique dans cette vidéo ce que c'est. Et cette stratégie va vous permettre donc d'investir, de créer des plans d'investissement, une fois pour toutes, et d'en profiter mois après mois. Donc vous pouvez acheter, je crois que c'est tous les 15 jours, tous les mois. Et une application va faire le travail pour vous, tous les mois, il va investir de l'argent pour vous. Vous n'aurez rien à faire. Le capital de départ peut être très très faible. Ça peut être 50 euros. L'effort d'épargne est moyen. En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez tous les mois. Vous pouvez mettre 50 euros ou 2000 euros, comme vous voulez. L'effort de travail, il est très faible. Le risque en capital est assez moyen, parce que par rapport à la stratégie précédente, vous n'investissez pas un gros capital au départ. Vous répartissez l'investissement. C'est l'avantage du dollar cost averaging. Donc vous réduisez votre risque en capital. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce n'est pas du tout rapide. En fait, plus vous investissez avec un capital petit au départ, et plus vous avez une épargne faible chaque mois, plus ce sera long. Vous pouvez bien sûr profiter des intérêts composés, de la magie des intérêts composés, mais ça sera quand même long. Vous avez certainement vu des vidéos, des sites qui vous parlent de la magie des intérêts composés, mais en fait, si vous partez d'un petit capital, vous mettrez très très longtemps à avoir un capital intéressant, et ça sera très long. Pourquoi je mets cette stratégie dans les stratégies pour devenir rentier ? Eh bien, elle va vous servir si vous avez un tout petit capital, parce que pour devenir rentier, sans capital, eh bien, il faut d'abord construire le capital. Donc cette stratégie cumule les deux, elle va vous fournir une petite rente au départ, et vous permet de construire le capital. Mais ça reste très long. Alors, on va aborder la troisième stratégie. C'est une stratégie qui est à base d'ETF, et un ETF particulier, un ETF sur le Nasdaq. Alors, on va utiliser la croissance du Nasdaq. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, fin 2022, le Nasdaq est plutôt en train de baisser, à cause de la hausse des taux d'intérêt. Donc c'est une stratégie qu'on utilise quand le Nasdaq monte. On peut aussi utiliser des ETF baissiers sur le Nasdaq, et donc les utiliser quand le Nasdaq baisse sur le moyen terme, parce que c'est plutôt dangereux d'utiliser un ETF baissier sur une petite baisse du Nasdaq, parce que le Nasdaq peut fortement rebondir. Alors, on va utiliser différents ETF sur le Nasdaq. Et cette stratégie, elle nécessite également un faible capital de départ. Après, cela dépend du broker par lequel vous passez, mais vous pouvez démarrer à 100 euros ou 100 dollars. L'effort d'épargne est faible, parce qu'en fait, vous allez soit réutiliser votre même capital pour faire du swing trading à moyen terme, soit vous pouvez investir à partir de 100 euros tous les mois, ou plus. Cela dépend donc de ce que vous allez pouvoir dégager comme épargne mensuelle. L'effort de travail est moyen, parce qu'il faut passer les ordres chaque mois. Cela ne se fait pas automatiquement, sinon on revient au dollar cost averaging, donc à la méthode précédente, en utilisant le ETF Nasdaq. Mais l'effort de travail n'est pas très important, parce que vous vous focalisez sur un seul ETF et un seul indice. Donc il y a moins de travail de recherche, il n'y en a pas, vous regardez juste le graphique du Nasdaq, vous pouvez utiliser vos propres indicateurs, ou les indicateurs de ma formation Gabi. Le risque en capital est faible, parce que vous jouez sur une somme, et vous faites du swing trading. Alors il y a deux options, deux sous-options. Vous pouvez faire du swing trading, c'est-à-dire acheter au moment où les cours commencent à monter, puis ils revendent quand ils commencent à rebaisser, ou vous pouvez investir sur le long terme. C'est à vous de voir. Et le risque en capital est relativement faible, parce que le Nasdaq, historiquement, ce sont les meilleures entreprises, et il monte plus vite que les autres indices. Et surtout, il monte. Donc j'ai estimé que le risque en capital est faible. Bien sûr, si vous investissez au sommet d'une bulle, le risque en capital est fort. Mais l'hypothèse sous-jacente à cette stratégie 3, c'est que vous utilisez des indicateurs et du swing trading. La rapidité, c'est moyen, parce que bien sûr, vous pouvez démarrer avec un petit capital et une petite épargne, et donc ce n'est pas très rapide. En plus, le Nasdaq, il est voulu à la hausse, bien sûr, il est voulu fortement à la hausse, mais ça reste limité. Ce n'est pas 100% par an. Mais c'est déjà une stratégie un peu plus active, où là, il faut utiliser de l'analyse technique, ou du dollar cost averaging, mais sur le Nasdaq. Ensuite, il y a la stratégie dollar cost averaging améliorée. C'est le dollar cost averaging qui est amélioré, pas la stratégie. Cette méthode du dollar cost averaging améliorée permet d'avoir moins de risques et plus de gains. Pourquoi ? Parce que le dollar cost averaging, c'est acheter tous les mois la même somme, et donc, quand les cours sont hauts, vous achetez moins d'actions. Quand les cours sont bas, vous achetez plus d'actions. Mais vous achetez quand même quand les cours sont hauts. Le prix d'achat moyen est lissé sur le temps, mais vous achetez l'action quand elle est haute. Le dollar cost averaging amélioré, c'est le fait d'acheter quand l'action est dans un creux. Donc, ça améliore votre prix de revient unitaire global. Pour faire ça, on peut utiliser des indicateurs simples, ou juste les graphiques, ou mes indicateurs de la formation Gabi, les FT à bol, qui sont très bien pour cette stratégie. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur l'unité de temps 1h, pour avoir plus d'occasion. Parce que si vous attendez des creux en daily, selon le type d'action, vous pouvez attendre assez longtemps. Donc, contrairement au dollar cost averaging normal, les achats vont être plus espacés. Puisque dans le DCA normal, vous investissez tous les mois, ou toutes les semaines, ou tous les 15 jours. Dans le DCA amélioré, vous investissez que quand il y a des creux. Par contre, quand vous investissez, vous investissez à un prix qui est faible, et donc vous avez potentiellement plus de gains. Vous pouvez joindre les deux avantages, la fréquence et les gains supérieurs, en utilisant l'unité de temps 1h. Ça, je vais l'expliquer dans certaines vidéos. Cette stratégie dollar cost averaging améliorée, nécessite un capital de départ faible, un effort d'épargne moyen, un effort de travail moyen également. Le risque en capital est aussi réduit, puisque vous êtes censé améliorer votre prix d'achat. Et la rapidité est moyenne. Bien sûr, plus vous avez un capital de départ qui est élevé, et un effort d'épargne élevé, plus ce sera rapide. La cinquième stratégie, c'est le swing trading actif sur les actions. Alors cette stratégie nécessite d'utiliser des indicateurs performants, et potentiellement des screeners, pour trouver les actions qui sont les plus intéressantes en swing trading. Donc c'est actif, il faut trouver les bonnes actions, et donc ça va demander beaucoup de travail. Même si le capital de départ peut être faible, il est un peu plus important que pour les stratégies précédentes. Mais là, ce qui différencie cette stratégie, c'est que l'effort de travail est très important. Le risque en capital est faible, parce que vous faites du swing trading, donc vous profitez uniquement des hausses, et normalement vous ne devriez pas investir au sommet d'une bulle, en tout cas il y a votre stop loss qui vous protège, ou achetez une valeur qui descend, en tendance baissière longue, puisque ça ne se fait pas quand on fait du swing trading aussi. Alors, vous pourriez être étonné, pourquoi j'ai mis rapidité pas très bonne ? Eh bien, c'est parce que vous pouvez utiliser des actions, on va dire, en sûr, comme du L'Oréal, du LVMH, du Sanofi, du Total, et ces actions ne montent pas énormément. En plus, si vous le faites en daily, en end of day, eh bien, vous allez attendre un certain temps que les swings se mettent en place, et il faut qu'il y ait des swings qui aient une force importante. Donc, ça ne va pas aller rapidement, vous pouvez le faire en unité de temps une heure, mais dans ce cas-là, les gains sont encore plus faibles parce que ces actions-là ne montent pas beaucoup. Si par contre, vous voulez chercher des actions, par exemple des actions américaines, qui montent beaucoup, là, c'est encore plus de travail, parce qu'il faut vraiment faire un gros travail de recherche d'actions, et c'est vraiment, je crois, la stratégie la plus demandeuse de travail. Donc, on va essayer de trouver des stratégies plus simples, et il y a par exemple le trading sur le Forex. Alors, le Forex, l'avantage, c'est que vous pouvez vous limiter à une seule paire de devises. Par exemple, euro-dollar, la devise la plus tradée. En plus, il y a des tendances qui s'installent et qui durent pendant des mois. Donc, le capital de départ est très faible. Vous pouvez ouvrir un compte à partir de 300 euros à peu près. Effort d'épargne est moyen. Là, c'est vous qui décidez. Plus vous allez investir chaque mois pour ajouter du capital, plus cela va aller vite, bien sûr. L'effort de travail est moyen. Parce que, pourquoi j'ai mis moyen ? On se concentre certes sur une seule paire de devises, mais, 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 il faut, pour faire grossir rapidement son capital, il faut trader en intraday. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire de l'intraday sur une minute, donc de rester devant l'écran tout le temps. Mais l'intraday une minute, c'est ce qui limite votre risque, parce que les mouvements sont plus faibles. Donc, en cas d'erreur, vous perdez moins. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi faire de l'intraday sur du une heure, et donc, ça vous demandera moins de travail. Mais plus de capital, par contre. Donc, le risque en capital est faible, puisque vous pouvez placer des stop loss, et qu'en général, un pip, c'est-à-dire un point, a une valeur donnée, et que les variations sur le Forex ne sont pas très, très grosses. Ce n'est pas 10% par jour. Il y a, bien entendu, des cas où, par exemple, on a vu des dévaluations ou réévaluations sur certaines devises qui font que ça peut être 10 ou 20% dans la journée, mais c'est assez rare. Il y a aussi des incidents ou des news qui font décaler les prix. Il faut faire attention, bien sûr. Le trading est une activité à risque, et ça peut arriver aussi sur les actions. La rapidité est moyenne. Alors, pourquoi moyenne ? Eh bien, parce que le capital de départ est potentiellement faible, parce que si vous choisissez le Forex et que vous avez besoin de faire tourner rapidement le capital, parce qu'il est faible. Par contre, c'est moyen, parce qu'en intraday, ça vous donne l'occasion de faire tourner rapidement le capital, et plus votre capital va grossir, plus vous allez gagner chaque jour. C'est un bel effet boule de neige, mais ne rêvons pas, il faut quand même partir d'un capital assez imposant, quand même, si vous voulez arriver à ça, par exemple en vivre. Pour démarrer sérieusement, il faut bien 10 000 euros. Et le mieux, c'est 100 000. Alors, pour améliorer ça, en fait, le Forex, c'est sur les devises, et les devises, elles n'évoluent pas beaucoup par rapport aux autres devises. Pour aller un peu plus vite, il faut utiliser le trading sur les indices. Et pour distinguer cette stratégie de la stratégie sur le TF Nasdaq, on va utiliser, si possible, si vous avez le temps, la disponibilité, l'intraday. Alors, avec l'intraday, vous avez utilisé des CFD, qui sont des produits à effet de levier, et je vous conseille d'utiliser une unité de temps faible, parce que les indices, comme le Nasdaq, peuvent varier jusqu'à 5% par jour, et donc avec un effet de levier, ça peut faire mal si vous vous plantez. A contrario, n'espérez pas gagner plus, parce qu'en bourse, il faut surtout survivre à ces erreurs. Donc la stratégie 7 sur les indices, eh bien, le capital de départ est faible, l'effort d'épargne est moyen, le travail, c'est pareil que pour le Forex, on peut se focaliser sur un seul indice, ou par exemple, le DAX le matin, et le Dow Jones l'après-midi. Alors, pourquoi le Dow Jones ? Eh bien, c'est parce que, comme il cote dans les 32 000, ça va faire plus de points par pourcentage de variation. Les indices sont cotés par pourcentage, mais quand on regarde le nombre de points que 0,1% font, eh bien, c'est beaucoup plus important sur un indice qui cote 32 000 que sur un indice qui cote 5 000 ou 12 000. Le risque en capital est faible, un peu pour les mêmes raisons, la rapidité est moyenne, mais elle est plus grande que sur le Forex. Pourquoi ? Eh bien, parce que les variations d'un indice sont plus importantes. Huitième stratégie, devenir rentier avec le trading intraday de crypto-monnaie. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, les cryptos stagnent. Elles ont fortement baissé pendant plusieurs mois et elles stagnent. Si un jour, elles se mettent à remonter, vous pouvez investir plus massivement et plus sur le moyen à long terme dans les crypto-monnaies. Là, je parle d'intraday, c'est-à-dire, on continue sur la mouvance des deux précédentes stratégies, on fait de l'intraday, mais sur les cryptos, quels sont les avantages des cryptos pour l'intraday ? Eh bien, il peut y avoir de très forts mouvements. Les frais sont réduits. Chez Binance, les frais sont réduits, sont petits. Et les mouvements peuvent être très forts. Ça peut être 20% une journée à 400% ou 700% en plusieurs jours. Donc, c'est pour ça que j'ai mis rapidité, eh bien, très rapide. Et surtout, si les cryptos se mettent à remonter où là, l'effort de travail sera encore plus faible. Mais sinon, l'effort de travail et surtout la disponibilité, puisque les trois stratégies intraday, forex, indices et crypto-monnaies vous demandent beaucoup de disponibilité dans la journée. Question capitale, vous pouvez commencer avec de toutes petites sommes, avec environ 20 euros. Par contre, contrairement aux stratégies sur le forex et les indices, vous allez devoir trouver des cryptos qui montent, qui montent fortement. Donc, c'est un travail de recherche, un peu comme le swing trading sur actions. C'est un travail de recherche qui peut être assez important. Vous aurez facilement une liste de 300 crypto-monnaies à scruter. Alors, ça peut se faire par un tri, on peut améliorer les choses, mais c'est plus de travail. Enfin, dernière stratégie, eh bien, c'est le hold, le dollar cost averaging sur les crypto-monnaies. J'ai déjà commencé à vous dire sur la précédente stratégie que c'était la plus rentable. Malheureusement, eh bien, les crypto-monnaies, on l'a découvert ces dernières années, ne font pas que monter. Elles ne font pas to the moon ou elles ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, il faut attendre qu'on revienne dans une phase globalement haussière sur les cryptos. Et là, c'est vraiment le plus rentable. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr commencer avec de l'intraday ou du swing trading sur les cryptos. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé de swing trading sur les cryptos ? Eh bien, c'est parce que en ce moment, elles baissent fortement ou elles stagnent et on observe de beaux mouvements sur les cryptos n'est que sur une séance. Une séance, deux ou trois séances, mais pas plus longtemps. Donc, c'est du swing trading sur une petite unité de temps. Et si les cryptos entrent dans une phase où elles sont globalement haussières, on va plutôt investir pour le moyen long terme parce que les mouvements seront forts. Donc, on suivra la tendance, on fera du suivi de tendance plutôt que du swing trading. Vu le niveau du Bitcoin, par exemple, le capital de départ doit être moyen parce qu'on n'aura pas des hausses du Bitcoin de 10 000%. Donc, on ne peut pas espérer transformer 200 euros en des millions. Donc, il faudra un capital de départ un peu plus élevé sauf si c'est vraiment toutes les cryptomonnaies et qu'on a des petites cryptomonnaies qui sortent et qui font tout le monde. Donc, j'ai mis capital de départ un peu plus important et effort de départ un peu plus important. L'effort de travail est moindre puisqu'il suffira d'investir sur les cryptos qui montent. Le risque en capital est élevé. Si vous ne mettez pas de stop loss et la rapidité, eh bien, ce sera rapide. Alors, on peut aussi parler du glissement naturel des stratégies, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer sur une première stratégie puis monter en gamme pour gagner de plus en plus vite. Donc, voilà, on peut aussi mixer les stratégies. On peut diversifier les stratégies et en conclusion, je vous ai fait un tableau comparatif des stratégies. Voilà, donc, en fonction de la colonne qui vous intéresse, j'ai plus détaillé que les graphiques que je vous ai montrés. Il y a le capital nécessaire, l'effort d'épargne, l'effort de suivi, la disponibilité nécessaire, le risque en capital, le nombre d'occasions. Sur le dollar cost averaging, on a plus d'occasions que sur le dollar cost averaging amélioré. Le vert ici, sur le dollar cost averaging amélioré, c'est en utilisant l'unité de temps une heure. C'est pour ça que c'est vert. Et sur les cryptos long terme, donc, avec l'hypothèse que les cryptos remontent, eh bien, le nombre d'occasions est très faible puisque, pour l'instant, il n'y en a pas. Après, le nombre d'occasions, il y a la hauteur des gains et la rapidité. Voilà, je vous laisse découvrir ce tableau et j'ai fait un petit système expert que vous pouvez utiliser gratuitement. sur cette page, il y a une petite vidéo explicative. Vous sélectionnez le capital de départ minimal, votre capacité d'épargne, votre disponibilité, le travail, préparation à journée, le soir, une fois par semaine ou rarement, la rapidité, la difficulté de mise en place, la période de trading, le type d'actif, l'unité de temps, le risque, les chances et circonstances, donc ça, c'est pour les cryptos, la difficulté d'apprentissage et vous cliquez sur le bouton en bas et ça va vous donner une liste de stratégies qui sont adaptées à ce que vous recherchez. Tout est expliqué dans la vidéo, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé et orienté. Bien sûr, il y a peut-être d'autres stratégies, d'autres choses, un panachage des stratégies. C'est à vous de voir et déjà, ça vous permettra de vous guider parmi toutes ces possibilités que le trading et la bourse vous offrent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501